Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui en pyjama. Je me suis dit que ça serait cool que je vous fasse une journée dans la peau d'une booktubeuse. Du coup en me réveillant ce matin, je suis là devant vous, devant la caméra. Sachez que là on est lundi du coup de la deuxième semaine de confinement et donc les conditions font que je vais vous présenter un peu la journée idéale d'une booktubeuse mais c'est clairement pas ma journée habituelle parce que je travaille, je vais à la fac, le week-end je suis souvent prise donc je peux rarement faire tout ça. Mais c'était pour pouvoir condenser dans une vidéo entière un peu toutes les activités annexes au fait d'être booktubeuse, bookstagrammeuse et tout. Donc du coup voilà je me suis dit que ça serait cool de vous faire un peu une journée type même si elle est un peu mensongère. J'espère que ça vous plaira et je vais vous décrire un peu toutes les étapes de ma journée et voilà vous me direz en commentaire ce que vous pensez du fait d'être une booktubeuse. Est-ce que ça vous donne envie ou est-ce que ça a l'air chiant ? C'est parti donc pour m'installer. Donc là ce que je vais faire en fait c'est que je vais répondre à mes messages sur Instagram et aussi aux commentaires sous ma photo. En général c'est une activité que je fais dans mon lit en vérité dans ma chambre mais vu que mon copain dorme actuellement là je vais pas le réveiller pour ça. Donc je le fais dans ma petite cabane nivoresque ce qui est très bien aussi. Donc voilà là par exemple ma toute dernière photo j'avais pas encore répondu aux commentaires donc ce que je fais c'est que je mets par plus récents. En fait je les trie par les plus récents. C'est pas spécialement quelque chose à faire forcément. En fait je le fais juste pour être sûre de ne rien oublier, d'aimer chaque commentaire laissé par mes abonnés et au moins les aimer et répondre si je peux. C'est le plus important pour moi. J'y tiens vraiment, je trouve que c'est important le partage. Et pendant ce temps là il y en a une qui fait son show, des bêtises comme d'habitude. Préparation d'une petite story Instagram pour dire que je suis en train de filmer ma journée. C'est un peu Inception le truc, vous voyez ce que je veux dire. Alors une story, du coup hop je fais de la netteté sur ma petite tête. Je trouve ça fun des fois de filmer dans le retour écran, voilà c'est mon petit plaisir. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo dans la journée d'une booktubeuse et du coup je suis en train de filmer ma journée en direct. Voilà, donc vous aurez des petites stories mais en fait elles sont filmées et tout. Vous allez voir c'est un peu Inception. Ce sera une vidéo qui arrivera en fin de semaine. J'espère que ça vous plaira, bonne journée. Avec le chat insupportable qui miaule en fond, n'est-ce pas ? J'écris le texte de ma story parce que j'écris les sous-titres des stories parce qu'en fait personnellement je déteste regarder des stories vidéo parce que c'est rare que j'ai le son. Donc du coup je préfère que les gens écrivent ce qu'ils disent. Donc je le fais quand je peux. J'abrège un petit peu mais je le fais quand même. J'écris donc mon petit texte, je le mets en forme, je le publie. Donc je mets souvent des petits fonds de couleurs et tout. Et hop, c'est publié dans ma story. Ensuite, ce qui est important pour moi c'est de manger un bon petit déjeuner. Donc ça c'est un peu mon repas préféré de la journée. Et je trouve que ça va super bien sur les photos Instagram et tout. Quand on fait une petite story c'est hyper chouette d'avoir un joli petit déj en fond. Donc voilà, je me prends un petit fruit. Alors là vous voyez c'est des Pimps, c'est mes gâteaux préférés au monde entier. Qui aime les Pimps parce que tout le monde juge les Pimps en général ? Donc j'apporte mon petit déj dans ma cabane livresque tout simplement. Et il y a toujours une chipie pour voler. Et ensuite je choisis ma nouvelle lecture. Donc là je m'inspire de ma pile à lire du printemps. Vous pouvez mettre pause pour voir le résumé. Et ensuite je m'installe et je lis un petit peu. C'est important pour moi ce petit moment. J'ai oublié un truc ultra important de mon planning en ce moment. C'est la suite. Complètement fan d'Animal Crossing, c'est une catastrophe. Mais bon du coup dans l'idée j'essaye de lire un peu. Et ensuite de jouer à Animal Crossing. Comme ça je me force à lire, comme ça je suis sûre de lire. Parce qu'une fois que je suis partie dans ma partie, ça peut durer très longtemps. Alors là je fais une petite story où je montre justement mon petit déjeuner, ma petite lecture et tout que je poste sur les réseaux. Et ensuite je m'installe et c'est parti pour un petit moment lecture. Il faut savoir que je sors souvent mon téléphone. C'est un peu dur des fois de lire tranquillement. Parce que voilà, là par exemple je vois que ma story n'a pas été postée parce que j'ai un réseau pourri. Super ! Et en plus au passage je réponds à quelques petits commentaires et tout. Donc voilà, le portable c'est un truc qu'on sort souvent. Mais c'est quand même bien de profiter de lire aussi un petit peu. Donc voilà, j'essaye aussi de me plonger dans ma lecture. Quand c'est un nouveau livre, c'est pas facile toujours. Puis ensuite, petite partie d'Animal Crossing. Ça on aime beaucoup. Évidemment. Et ça fait du bien aussi de jouer un peu après ma lecture. Puis en plus je suis toujours en bonne compagnie. Comme vous pouvez le voir, j'ai Madame Potcol avec moi. Oui. Elle parle. Tu me parles ? Tu veux dire un truc pour le vlog ? Oui elle veut sortir. Oui alors il faut ajouter à mon programme la promenade d'Alaska. Mais bon ça on le fera cet après-midi. Alors du coup juste une autre étape importante je trouve quand on travaille chez soi, c'est de garder une sorte d'hygiène de vie. Enfin genre en fait de s'habiller, de se coiffer, de se nettoyer, de se laver et tout. Le matin vraiment faire comme si on allait partir même si ce n'est pas le cas parce que je me suis rendue compte que moi ça me motivait énormément. Donc du coup je vais choisir mes vêtements. Voilà. Elle a eu ce qu'elle voulait la Madame. Vu que nous sommes en période de confinement, du coup on ne peut pas aller dehors. Mais nous on a un petit escalier devant chez nous qui nous permet de prendre le soleil on va dire. Et Alaska adore donc. Donc elle a peur du trépied donc elle va faire genre elle ne veut pas bien. Allez ça lui permet de sortir un peu au soleil. Pendant que je vais voir un petit peu mon programme de la journée. Donc je m'organise avec mes petits carnets, je vérifie mes petits plannings, voilà un petit peu tout ça. Parce que je fais des petits plannings pour les posts Instagram, les vidéos YouTube, voilà. Et puis j'ai ma petite assistante avec moi. Je me suis préparée à un petit programme de la journée pour un peu ne rien oublier de vous montrer. Donc je ne vous montre pas tout tout de suite. Donc j'ai déjà préparé ma photo pour C'est Pas Ma Faute. Et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais préparer mon texte, la petite chronique en fait qui est associée au livre. Pendant que d'autres font leur toilette, tout ça. C'est parti pour préparer le texte de chronique de C'est Pas Ma Faute. Donc je le mets dans mes notes d'iPhone en fait et comme ça je les davance. C'est parti pour faire c'est parti. Donc là j'ai préparé un petit programme pour les photos Instagram. Hop là. Donc on va aller préparer les photos juste après. Dès qu'on sera rentré, dès qu'elle en aura marre d'être d'or. Après j'ai préparé toutes les petites photos avec un jour associé à chaque fois. Donc vous voyez là aujourd'hui on est lundi. Donc j'ai déjà pris la photo de la Switch. D'ailleurs il faut que je coche parce que j'ai déjà pris la photo. Pareil pour P'tit Pays et je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour les récupérer et les poster et tout. Du coup normalement j'ai un bureau à l'étage. Vous voyez un petit morceau de l'escalier là. J'ai un bureau en haut mais vu que c'est sous le toit et tout c'est quand même très sombre. Et vu qu'en ce moment on est confiné, je préfère avoir le plus de lumière possible. Du coup avec mon copain on s'est un peu installé sur notre table de cuisine. On a mis la rallonge et comme ça j'ai mon petit bout de bureau ici. Et lui il travaille là en général. Parce qu'en général c'est rare qu'on mange sur la table de cuisine. On mange plutôt sur la table du salon devant une série. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais répondre à mes mails, mes commentaires YouTube. Je n'ai pas répondu encore. Et voilà c'est déjà pas mal. Et après cet après-midi, je prendrai après manger. C'est mon copain qui cuisine ce midi. C'est rare, ça a l'air d'être précisé. Et cet après-midi, je vais vous prendre une photo bouxta avec vous. Et je vous montrerai un peu du coup comment je récupère la photo. Que je me l'envoie sur mon ordi. C'est tout un truc. Surtout que mon ordi est un peu vieux maintenant. Donc le pauvre il a un peu du mal parfois. En vrai il y a un truc qu'on ne s'en rend pas compte. Mais genre en permanence je suis sur mon téléphone à regarder les derniers messages. À regarder les derniers commentaires sous mes photos et tout. Donc c'est vraiment un truc qui se fait en permanence. On ne peut pas vraiment dire je fais ça à tel moment. Parce qu'en fait c'est un flux continu. Donc voilà. C'est juste pour vous préciser que du coup je sors énormément mon téléphone dans la journée. Et que je ne veux pas savoir combien de temps je passe sur Instagram. Alors après avoir répondu aux commentaires aux mails. En vrai il m'en reste 20 000. Mais je vais faire ça cet après-m'est tout tranquillou. Des fois vous savez il y a des moods déjà. Des fois je ne suis pas dans le mood de répondre aux commentaires et tout. Genre je ne me sens pas. Mais là je vais continuer après avoir fait ça avec vous. Du coup je vais faire une photo bookstagram. Donc là ce que j'aimerais faire en l'occurrence c'est parler de BD. En fait j'ai déjà pris les photos pour... Du coup vous vous allez voir cette vidéo. On est vendredi quand vous voyez cette vidéo. Et là moi on est lundi. Donc du coup je dois préparer les photos pour les jours à venir. Donc selon le planning, aujourd'hui le 23 donc je suis censée publier une photo sur Animal Crossing. Certainement. Je vais voir, je vais peut-être inverser. Demain petit pays. Mercredi vu que je fais une nouvelle vidéo que vous aurez déjà vue normalement. Si vous ne l'avez pas vue vous pouvez y aller du coup. Une vidéo associée du coup à... Une photo bookstagram associée à ma vidéo en fait. Enfin je fais souvent ça en gros. Si je fais une vidéo sur 3 livres ou même une vidéo que j'ai lu sur 4 livres. Bah je vais prendre une photo des 4 livres et je vais la publier sur Instagram. Comme ça ça me permet de dire aux gens voilà je vais parler de ces livres là en vidéo aujourd'hui et tout ça. Puis ça permet que ces livres soient présents sur mon compte Instagram. Vu qu'ils sont vraiment très liés à ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Ensuite le 26 donc jeudi. J'aimerais mettre une photo de c'est pas ma faute. Ah ouais. En fait il faut que je modifie mon programme de vidéo parce que du coup la vidéo que je suis en train de vous faire je l'avais pas prévue dans mon planning. Donc on va faire ça. On va modifier notre petit programme. Mais avant on fait la photo bookstagram des bandes dessinées. Parce que pour la switch petit pays et c'est pas ma faute j'ai déjà des photos. Donc là il me faut la photo... Même pas en fait. On va faire la photo du tag du grand peut-être. Du coup que vous verrez... Qui est déjà sur mon Instagram maintenant que vous voyez cette vidéo. Même si moi actuellement c'est pas vrai. Et du coup on va la faire ensemble. Voilà. Alors oui j'ai même pas débarrassé mon petit déj. J'ai honte. Alors dans ma vidéo. De mercredi. Il y a... Il y a coeur battant. Il y a... Tant que nous sommes vivants. Pratique hein la cabane. Vraiment très pratique. Quelle belle idée. Qui y a pensé. Tant que nous sommes vivants. Et n'y le... Ça va en vrai ils sont assez bien dans cette année. Hop là. Faut que je réfléchisse à une photo. Vu qu'ils sont trois. Je les imagine... Je pense que je vais faire un petit fond blanc. Je vais vous montrer un peu les petites astuces pour faire des fonds avec la lumière. Là j'ai mis une petite pince. On va récupérer la guirlande lumineuse. Ça va nous servir pour notre petite photo. Donc il faut se munir d'une écharpe blanche. Là vous avez la guirlande lumineuse par terre. Donc on va un peu... Hop là. Récupérer tout ce qu'on peut. Voilà. On s'en fout un peu. Je vais peut-être verrer le tafou quand même. Photo boucle Instagram en live. On adore. Hop. Et là il y a un nœud donc il faut que je lâche. Hop là. Donc je vous montre. Du coup quand on a disposé ça. On prend une écharpe. Bon la mienne je vous avoue elle est un peu cracra. Genre il va falloir que je la nettoie en profondeur. Parce que quand je la passe à la machine il y a des traces qui restent. Là j'ai des traces sombres. Donc je me dis que ça doit être du gras. Bref. C'est pas grave. Mais du coup on va mettre. Hop là. La petite écharpe. On cache les taches. Par dessus. Hop. La guirlande. Et du coup ça fait des petits points colorés vous voyez en dessous. Mais du coup on voit pas la guirlande. Et je trouve ça assez esthétique. Bon là c'est ma petite astuce. Les astuces de Audrey. Quand il y a trois livres sur une photo je trouve qu'il n'y a pas besoin de mettre 3000 éléments de décor. Dans le sens où les livres se suffisent quand même à eux-mêmes je trouve. C'est pas toujours le cas. Par contre c'est toujours galère quand j'en a trois. J'ai vraiment du mal niveau perspective vous voyez. Genre à voir où est-ce que j'ai des places et tout. C'est insupportable. Donc l'idéal c'est de faire en sorte qu'on voit les petites points de lumière qui restent. Donc hop on va les mettre comme ça. Je vais aller chercher une petite bougie. Alors je vous dévoile un peu ma boîte secrète. Hop là. Il y a plein d'éléments de déco là-dedans. Des petites pommes de pain. Des petites feuilles mortes. Une petite étoile. Des petites boules qui brillent. Oh là c'est un truc que j'avais trouvé. Je m'étais dit oh tiens c'est vraiment parfait pour certaines photos. Du coup je trouve ça sympa. On a aussi des petites bougies. Donc là je me munis juste de mon appareil photo. Je pense à enlever ça. J'oublie tout le temps. Et vu que je la prends de haut. Ça dépend de ma taille. Mais vous ne voyez plus. Des fois je suis trop petite. Donc du coup je mets vraiment l'appareil loin de moi. Et je tente. Ça fait vraiment. Mais vous savez je ne suis pas du tout pro. Je fais ça. Vous voyez je le mets comme ça. Et je tente. Vous voyez à quel point. C'est pas pro du tout ce que je fais. C'est dans la boîte. Alors qu'on se le dise. Le truc le plus chiant quand on fait des photos de Instagram. C'est de ranger ça. Moi j'ai l'impression que je vais passer 3 heures à ranger. C'est vrai il n'y a rien. Je suis d'accord. Et il y a des gens qui font des photos de Instagram tellement plus complexes que les miennes. Mais quand même. Je trouve ça chiant. Maintenant que tout est dans la boîte. Du coup je vais dans mon plan de travail salon. Je vais vous refixer. Vous permettez. Merci bien. Voilà. Donc je vais devant mon ordi. Et je vais mettre les photos de l'appareil dans mon ordi. Et du coup je vais choisir parmi les 20 millions que j'ai prises. Laquelle est la plus belle. Et ensuite je me les envoie par WeTransfer. Pour pouvoir les récupérer sur mon téléphone. Parce que j'ai un iPhone et c'est chiant. Je trouve les photos et tout. Enfin c'est un enfer. Du coup je me les envoie par WeTransfer sur mon iPhone. Et ensuite je les récupère. Je les retouche sur Instagram directement. Je prépare le texte et tout. Et ensuite une fois qu'elles sont prêtes je les poste. Voilà. Vous voyez les photos elles ont des numéros. Et du coup ce que je fais moi souvent c'est que je note du coup quel numéro je vais récupérer. Comme ça après sur le WeTransfer je le fais direct. Je fais vraiment des trucs méthode one again. Mon assistant nous a cuisiné des lasagnes végétariennes. Voilà mon manager a-t-il dit. Donc on a des petites lasagnes végétariennes. Et le midi on se pose sur notre table basse. Et on regarde une série. Et en ce moment c'est Mindhunter. Ça y est on a fini de manger. Du coup je vais vous montrer. Là je vais vous faire un zoom sur mon téléphone. Pour que vous voyez un peu les photos que j'ai reçues. Et comment je les retouche sur Insta vite fait. Et cet après-midi ce qu'on va faire c'est qu'on a un montage à faire. Avec la miniature. Et j'ai aussi les réponses aux commentaires ou aux mails que j'ai pas finies. Du coup je vais être bien occupée. C'est parti pour récupérer les photos sur WeTransfer. Si ça a besoin de charger. Alors WeTransfer. En attendant que ça charge je vous le dis. Juste après on va poster une petite story. Pour demander à mes abonnés sur Instagram. Quelles photos ils veulent voir là dans une heure environ. On va poster la prochaine photo. Du coup il y a le choix entre la chronique de Petit Pays. La chronique de C'est Pas Ma Faute. Et un petit bilan sur Animal Crossing. J'ai les trois photos qui sont prêtes. Donc ce sera au choix des gens. Donc ça enregistre. Donc là je récupère les photos de Petit Pays, de Animal Crossing et la photo du tag de demain. Pas du tout de demain de mercredi mais que vous aurez déjà vu du coup. On m'en revient toujours à cette histoire de vous l'avez déjà vu. Du coup comme vous le voyez très souvent je... J'ai un chat qui miaule sous mon lit. Oui ça c'est très souvent. Oui. Alors du coup comme vous pouvez le voir donc à côté. Je suis pas une bookstagrammeuse ultra pro. Genre il n'y a rien de perfectionniste dans ma manière de faire. Je suis très... Enfin mon but c'est vraiment de partager mes lectures avec les gens. C'est pas que mes photos soient les plus sublimes possibles. Même si j'adore les comptes Instagram où les photos sont sublimes. Vraiment. Mais du coup c'est pour vous montrer que voilà je me prends vraiment pas la tête. Mon but c'est avant tout qu'on s'amuse quoi. Et qu'on partage plein de choses. Là j'ai proposé un petit live à 18h. Donc je vous filmerai une partie du live sur ma chaîne YouTube. C'est trop bizarre. Ça fait vraiment Inception. Mais je pense que ça peut être sympa. Hop là. Du coup ce qu'on va faire là c'est qu'on va proposer la photo de ce soir dans ma story Insta. Vous voyez il y a plein de stories. Qu'est-ce qu'on peut mettre... J'espère envoyer ma tête. Bonjour. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme... Regardez j'ai pris une photo de ma bibliothèque. Ça passe partout. Ces petites astuces comme ça. J'ai un peu tremblé quand même. Attendez je la reprends. Voilà. Le but c'est pas non plus qu'elle soit complètement floue. Hop là. Et on va faire un petit sondage. Je vous montre du coup c'est la fonctionnalité quiz que j'utilise. Comme ça je vois le nombre de personnes. Quel poste voulez-vous aujourd'hui ? Donc je vais mettre avis si c'est pas ma faute. Ou avis petit pays. Ou... Comment on pourrait le nommer genre pour Animal Crossing genre dire ce que je pense d'Animal Crossing. Là bla sur Animal Crossing. On va mettre ça en spi. Et on regardera les résultats ensemble tout à l'heure. Quel poste voulez-vous aujourd'hui ? Avis c'est pas ma faute. Avis petit pays. Blabla sur Animal Crossing. Hop là. C'est publié. Mon téléphone ayant 5% de batterie je vais le recharger. Et en attendant je vais faire avec vous un petit montage vidéo je pense. Je pense que c'est le meilleur truc à faire actuellement. J'ai répondu à plein de commentaires mais il m'en reste encore plein. Mais je continuerai après. Oui madame. Oui. Oui. Là je refais un petit programme de vidéos parce qu'en fait j'en avais fait un. Mais avec le confinement je suis passée à 3 vidéos par semaine. Donc clairement ça rentrait plus sur mon planning. C'était hyper galère. Donc je m'en suis refait un au propre. Donc là vous avez un petit peu de teasing sur les vidéos à venir si je m'y tiens. Mais normalement ça devrait le faire. Il va juste falloir que je trouve le temps de tourner tout ça. Donc là voilà je me suis mise sur un rythme de une vidéo le mercredi. Une vidéo le vendredi. Et une vidéo le dimanche. Donc j'espère pouvoir le tenir. J'espère que vous allez pouvoir voir toutes ces vidéos à venir. Et voilà. Et puis là après je suis en train de regarder. Vous allez voir les résultats. Mais regardez les statistiques de ma story. Avec le nombre de votes par futur post. Du coup comme je vous l'ai montré juste avant. Là ça fait 40 minutes que j'ai posté ma story. Où je demande ce que les gens veulent voir. Et c'est là qu'on voit à quel point un sondage. Dès le début en fait connaît des chiffres qui ne changent presque plus. Depuis le début en fait c'est la chronique sur C'est Pas Ma Faute qui est en premier. Et ensuite on a Blabla Animal Crossing. Donc on a 164 C'est Pas Ma Faute. 139 Blabla Animal Crossing et 95 Petit Pays. Ça y est c'est posté. Donc voilà. Maintenant j'attends les petits commentaires. Je vais faire une petite story pour annoncer le post. Et surtout je vais annoncer qui a gagné. Vous comprenez ce que je veux dire. Quel post a gagné en fait. Et du coup je vais pouvoir faire mon petit planning Instagram. Parce que du coup pour les photos Instagram ça a modifié un petit peu ce que j'avais prévu. Donc on va modifier ça ensemble. Une des dernières grosses étapes de la journée. Là je vais faire mon montage. Donc là il est 16h30. Je me suis dit qu'en une demi-heure si j'y arrive je fais le montage. Donc je vais vous filmer ça. Montage de la vidéo plus la miniature. Vous allez voir mes logiciels et tout. Je vous les dirai en voix off. Et dans l'idéal j'aimerais à 17h jouer Animal Crossing une petite heure. Et à 18h j'ai mon live. Dans l'idéal faire une demi-heure de live. Pour ensuite à 18h30 faire mon sport. Parce qu'à 19h30 avec des amis on se fait un apéro. Un apéro en caméra interposée. Donc dans l'idéal finir une demi-heure de sport. Et me laver, me préparer et tout pour la vidéo après. Enfin pour le Skype apéro. Bref vous avez compris. Et je voulais juste vous dire un petit mot. C'est pour vous montrer qu'en fait dans une journée entière c'est rare que je trouve le temps de lire. En fait j'ai toujours trop de choses à faire. Et du coup mon cerveau n'arrive pas à se dire je me pose et je lis. Et c'est vrai que du coup j'arrive à lire que le matin et le soir. Mais très peu dans la journée. Sauf quand c'est une BD. Parce que la BD j'ai moins besoin de me concentrer sur la lecture. Dans le sens où les images m'aident à entrer dans l'histoire. Du coup c'était pour vous montrer que dans une journée type je lis pas énormément en fait. J'y arrive pas. Après là on est en confinement. Je suis au chômage technique carrément. Donc du coup j'ai vraiment 5 jours par semaine. Où techniquement à part bosser sur mon mémoire. J'ai pas d'obligation. Donc je pense que je vais essayer de me trouver un rythme où je lis dans la journée. Mais avec Animal Crossing c'est pas facile je pense. Allez. Je vous emmène à mon petit plan de travail. Pendant que mon copain est toujours en train de jouer à Animal Crossing. Ça fait 2h. Alors c'est parti pour faire ma miniature. Donc là je récupère les couvres sur Google. Et je les colle sur ma miniature tout simplement. Et donc mes miniatures je les fais sur Photofiltre. Enfin c'est une version gratuite de ce logiciel que je sais bien d'utiliser. Donc voilà. Je fais ma petite miniature tranquillement. Ça me prend pas beaucoup de temps généralement. Puis ensuite on passe au vif du sujet. C'est à dire le montage. Donc j'utilise un logiciel qui s'appelle Sony Vegas Pro. Par contre c'est payant cette fois-ci. Et donc là ça prend parfois beaucoup de temps. Parfois moins. Là c'est un montage qui va me prendre relativement peu de temps. Parce que c'est vraiment que des cuts. C'est à dire que vraiment je coupe entre les séquences. Quand il y a des hésitations ou des bugs. Mais ça s'arrête là. Donc du coup voilà. C'est assez rapide. Mais parfois un montage peut prendre beaucoup plus de temps. Par exemple celui que je suis en train de vous faire là. Là actuellement je vous parle. Et je peux vous dire que c'est un enfer de vous monter ce vlog. C'est très très long et très compliqué. Mais voilà. Je préfère faire les petits montages de vidéos que j'ai lu. Je vous avoue que c'est pas ma partie préférée le montage. Je dois tout avouer. Sur ce je vous laisse à ces petites images. Comme vous avez pu le voir le montage est en train de charger. Donc ça y est on va dire que ma journée de travail est presque terminée au final. Je vous filmerai un petit passage du live de tout à l'heure. Donc à 18h. Donc là j'ai une petite heure pour jouer à Animal Crossing tranquillou. Et après le live. Et puis après en vrai il n'y aura plus grand chose de journée de booktubeuse. Parce qu'après on est sur un planning sport. Apéro Skype. Et certainement lecture ce soir. Donc peut-être que je vous ferai une dernière petite vidéo ce soir pour conclure ce petit vlog. Mais voilà. Vous allez avoir quelques images encore. Et puis c'est bon. Mais du coup là je vais répondre aux commentaires sous ma dernière photo. Du coup qui a été publiée. Donc je l'ai publiée il y a quoi ? Il y a une heure environ. Voilà. Donc hop là je regarde. J'actualise. Elle a été publiée il y a 49 minutes. Et nous avons déjà 657 j'aime. Et quelques commentaires. Donc du coup je vais lire ces petits commentaires. Merci à toutes et tous de me suivre sur Instagram. Ça me fait toujours très plaisir de pouvoir parler avec vous directement là-dessus. Et puis voilà. Je crois qu'on a fini la base de la base. Aujourd'hui vous n'assistez pas à un tournage. Parce que la plupart de mes vidéos sont prêtes pour la semaine à venir. Et puis honnêtement j'ai tellement de temps libre devant moi là à venir. Que je vais vraiment organiser mes vidéos et tout. En tout cas demain j'ai une sacrée journée. Parce qu'il faut que je monte cette vidéo que je vous ai fait aujourd'hui. Et il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Ça va être un long montage. Beaucoup plus long que celui que vous venez de voir. Qui m'a pris genre 30 minutes. Et quand c'est un vlog comme ce que je vous ai fait avec des incrustations vidéo et tout. Ça va être ultra long. Donc je pense que je vais y consacrer ma journée de demain. Donc de mardi. Et voilà. Mais du coup pas de tournage aujourd'hui. J'ai pas pu vous montrer. Mais en vérité mes tournages c'est vraiment les mêmes conditions que le vlog. J'ai mon trépied, ma caméra, ma bibliothèque. Dans ma chambre là-bas là. Enfin dans la chambre d'amis bibliothèque. C'est tout. Est-ce que mon compte et ma chaîne m'ont aidé à trouver du travail ? Oui ça m'a beaucoup aidé. Enfin vraiment ça m'a aidé pour tout ce qui est master, licence pro et tout. Et même dans mes apprentissages. Je sais que c'est un gros plus parce que parfois les gens me connaissent déjà. Ou parfois... J'ai fini mon live de fortune où mon téléphone était clairement posé à la one again. Parce que j'avais pas de batterie. J'avais pas où le mettre et tout. Mais du coup c'était trop chouette. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un live sur Youtube. Mais c'est vrai que c'est un peu galère sur Youtube. Parce que pour vous prévenir de la date et tout. Je trouve ça un peu galère. Mais du coup faudrait que j'en fasse un bientôt et tout. Je vous préviendrai sur Instagram du live sur Youtube. Mais je sais qu'il y en a qui me suivent pas sur Instagram. Donc c'est compliqué. Maintenant je passe au sport. Et après j'ai l'apéro Skype avec mes amis. Donc là je vais plus beaucoup vous voir. Sauf peut-être quand je vais lire ma BD ce soir. Si je la lis. Donc voilà. Maintenant direction le sport. Ça y est le vlog se termine. J'ai fait mon sport. J'ai fait mon Skype apéro. Là j'attends que mon repas soit prêt. Bon il est 21h et quelques. Mais d'habitude je ne mange pas aussi tard. Et du coup ce soir j'aimerais lire Paris 2119. Du coup c'est celui-ci dont je vous parlais. Et voilà du coup le vlog s'achève là-dessus. Je vais essayer de le lire juste avant de dormir. J'espère que ça vous a plu cette petite journée dans la peau d'une booktubeuse. J'ai essayé de vous montrer le plus de choses possibles. Donc n'hésitez pas si vous avez des retours, des questions et tout. Si ça vous a plu, si vous aimez les vlogs ou pas. En fait j'hésite à vous en faire pendant le confinement. Mais en même temps je me dis pourquoi pas des fois des petites journées. Voilà ma petite routine de la journée. Ce ne sera pas aussi complète que là. Parce que tous les jours je ne fais pas ça. Genre là c'était vraiment... J'ai fait beaucoup de choses pour la chaîne et tout. Ce n'est pas tout le temps comme ça. En tout cas je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog. Et je vous dis à très vite.